Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec mes cheveux électriques, on va bien s'amuser. On se retrouve pour un nouveau point lecture, j'ai quatre romans et un manga à vous présenter. Il y a une grosse déception, mais à part ça, c'est globalement des bonnes lectures. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Ensuite, je vous parlerai d'Aveu de faiblesse de Frédéric Viguier. J'enchaînerai avec L'enfant étoile de Catherine Engberg. Le dernier roman, ce sera avec Toutes mes sympathies d'Olivia de Lamberterie. Et puis, je vous parlerai du manga Tomino la maudite de Sueiro Maruo. On va commencer tout de suite avec La déception, comme ça c'est fait. Ma déception, c'est Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Je sais, vous vous dites quoi, tout le monde adore ce livre. Effectivement, je vais à contre-courant avec cette lecture. Je pensais adorer ce livre. J'espérais tellement l'aimer. Je l'ai commencé en me disant, là, je vais passer un super moment de lecture. Je l'ai lu en lecture commune avec ma maman. Et la déception, vraiment la grosse déception. On est ici en Écosse au XVIIe siècle avec une jeune femme qui s'appelle Korag et qui est condamnée à mort parce qu'elle est accusée de sorcellerie. On la retrouve donc dans sa cellule. Elle attend la mort, mais tout est bloqué par la neige, donc ça prend un petit peu de retard. Et il y a un homme d'église, un ecclésiastique, qui s'appelle Révérend Leslie, qui va venir lui parler et elle va lui raconter toute sa vie. Et en parallèle, on suit l'histoire de Korag, ses souvenirs et les lettres que le Révérend Leslie envoie à sa femme qui est restée chez eux, où il décrit quand même ses sentiments par rapport à ce que Korag lui raconte. Et donc, on va plonger dans les souvenirs de Korag dans sa vie, avant son enfermement, sa naissance, sa jeunesse, sa mère. Et pourquoi elle a été accusée de sorcellerie ? C'est simplement parce qu'elle maîtrisait les plantes médicinales et qu'elle avait donc le pouvoir d'aider les gens, de soulager certains de leurs maux grâce aux plantes. Et bien sûr, on a considéré ça comme de la sorcellerie. Et il y a d'autres phénomènes qui vont arriver. J'ai bien aimé le contexte historique de ce roman. C'est-à-dire que je suis très intéressée par ces histoires de sorcellerie. Je trouve toujours ça interpellant de juger des femmes comme trop intelligentes ou trop marginales et du coup, on les met dans la case sorcière. Ici, c'est vraiment ce qui se passe et j'ai trouvé ça très 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 intéressant de traiter ça de ce point de vue-là. Pareil, au niveau historique, il y a énormément de recherches. On voit que Susan Fletcher a fait un travail de fond, un travail poussé. C'est extrêmement bien documenté. Parfois, c'est un peu dur de prendre le coup de main, mais à la fin, vous avez une petite page avec le contexte historique. Mais moi, j'avais du mal à comprendre les histoires de royauté au tout début parce qu'il y a deux rois qui se disputent le trône et il faut comprendre vers où on va. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que ça a été une déception ? Ça a été à cause du style de Susan Fletcher. C'est un roman qui m'a énormément ennuyée. Ça a été une épreuve pour moi de lire ce livre et je n'exagère pas. Honnêtement, dès que je le reposais, je ne voulais vraiment pas y retourner. Ma maman avec qui je l'ai lu a ressenti exactement la même chose, donc j'étais contente qu'on soit connecté sur ce coup-là. J'ai trouvé ça super lourd au niveau du style et extrêmement répétitif. Et ça fait que même certains événements qui normalement auraient dû m'émouvoir, me marquer, ne m'intéressaient pas plus que ça. Même quand on parle de sujets qui me tiennent tellement à cœur, ça ne m'intéressait pas plus que ça et j'étais soulagée quand je l'ai terminé. La plupart des gens ne vont pas comprendre ce que je dis et franchement, je vous envie, si vous avez aimé ce livre, j'aurais tellement aimé être à votre place. J'en attendais beaucoup 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 et le style m'a complètement freinée et rebutée et le style a fait que je n'ai pas réussi à apprécier ma lecture à sa juste valeur et quand j'ai tourné la dernière page, j'étais soulagée de le terminer. Donc c'est dommage, je suis passée à côté. Peut-être que ce n'était pas le bon moment, peut-être que ce n'était pas une lecture pour moi, je ne sais pas. Comme ça, ça vous donne aussi un avis négatif sur ce livre que tout le monde a énormément aimé et pas de bol pour moi. Je suis passée à côté. Ensuite, j'ai enchaîné avec Aveux de faiblesse de Frédéric Villiers qui est un tout tout petit roman qui fait, si ma mémoire est bonne, moins de 200 pages. Voilà, on est sur 190 pages. C'est un petit roman policier. En général, les romans policiers qui font moins de 200 pages, on peut se dire, ouais, c'est vraiment très très court. Mais celui-ci est extrêmement bien réussi et je trouve qu'il est maîtrisé de bout en bout. On est dans une petite ville du nord de la France. C'est une ville très pavillonnaire, tout monde a la même maison et puis les gens ont une petite existence bien rangée. C'est une vie où on se raconte vite les potins sur les voisins et tout ça. Et nous, on va suivre le personnage de Yvan. Quand le roman commence, je pense qu'il a 17 ans. En tout cas, c'est un adolescent. Il vit avec ses parents et il n'est pas très beau. C'est d'ailleurs la première phrase du livre. La première phrase du livre, je suis laid depuis le début. Donc, c'est un adolescent extrêmement complexé. C'est un adolescent dont les autres vont se moquer. Il n'a pas beaucoup d'amis. Son père travaille à l'usine et tous les soirs après l'usine. Il va boire des coups au café avec ses copains. Sa mère a des obsessions extrêmement bizarres avec les étiquettes de fromage et le beurre. Enfin, je vous laisserai découvrir ça si vous le lisez. Jusqu'au jour où un meurtre se produit dans leur ville et ça va venir renverser toute leur vie. Je ne vais pas vous en dire plus. Je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est tellement court qu'on a trop vite fait de spoiler cette histoire. Mais en tout cas, avec ça, vous avez déjà les bases de ce roman et vous savez vers quoi on va aller. Et j'ai trouvé que Frédéric Viguier arrivait en très peu de mots, donc en 190 pages, à développer une psychologie hyper fine d'un personnage. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire que tout est très précis et très complexe. Et j'ai trouvé que c'était un tour de force de savoir faire ça en si peu de mots parce qu'en général, on a l'impression que pour faire ça, il faut écrire un pavé. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc moi, j'ai été assez subjuguée par ce tour de force et j'ai été assez subjuguée par ce livre tout court qui, petit à petit, va venir planter des petites graines, va venir mettre du suspense jusqu'à une fin qui est totalement à la hauteur. Et moi, j'ai tout aimé. Dans ce roman, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon petit policier. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai pris énormément de plaisir à le découvrir. Je n'ai vraiment pas envie de vous en dire trop. Donc je dis quelques mots comme ça qui peut-être pourront vous tenter ou pas. Je pense que c'était Ice Kitty qui en avait parlé à la base. Donc ma maman l'avait acheté. Puis ma soeur l'a lu aussi et je l'ai récupéré et je suis super contente qu'il soit arrivé entre mes mains. Et je suis très contente de l'avoir découvert. Donc si vous avez envie entre deux pavés de vous caler un petit bouquin, je vous conseille celui-ci parce qu'il fonctionne très très bien. J'ai enchaîné avec un autre policier. Donc ici, on est dans du polar nordique. J'ai lu L'enfant étoile de Catherine Engberg que j'ai reçu de la part des éditions Fleuve. C'est la première fois que je recevais un service presse des éditions Fleuve. Donc j'étais contente. Ici, on est sur du polar danois. On est à Copenhague et on est dans un immeuble assez ancien de la ville. Une jeune femme va être retrouvée morte par son voisin. Et au-delà de juste retrouver son corps, on se rend compte que sur son visage sont tracés d'étranges symboles. Donc elle est complètement entaillée sur le visage et l'enquête va être menée. Ce qu'il y a de particulier dans cette enquête, c'est que la voisine, Esther, donc c'est aussi la propriétaire de l'immeuble, elle écrit un roman policier. Et dans son roman policier, elle venait d'écrire exactement cette scène de meurtre. Donc il y a un lien entre le meurtre qui a eu lieu dans son immeuble et le roman qu'elle est en train d'écrire. Et on a une équipe de police qui va venir enquêter sur ça. Donc avec le policier principal qui s'appelle Jep. Je ne sais pas du tout comment il faut prononcer ça. Et sa partenaire, Annette. Et ils vont essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Si j'ai bien compris, c'est le premier tome d'une saga qui va continuer. Et j'ai vraiment bien aimé ce premier tome. Ce n'est pas parfait à mon sens. Tout simplement parce qu'il y a eu un manque de suspense pour moi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'intrigue, on a différents indices qui en fait ne nous permettent pas d'être surpris à la fin parce qu'on a un peu trop d'indices. Donc il y a un moment où on a trop de cartes en main et on comprend forcément certaines choses de la fin. Et pourtant, je suis un peu nulle pour deviner les résolutions. Et ici, j'avais deviné quand même un bon gros bout de la fin. Donc j'ai été un peu déçue à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai adoré l'équipe de policiers. C'est pour ça que s'il y a un deuxième tome. Je le lirai avec plaisir parce que je les ai trouvés super attachants. Moi, j'adore quand on suit les équipes de police dans une enquête, qu'on connaît un petit peu leur vie privée. Ici, on ne connaît vraiment que la vie privée de notre enquêteur principal. Et j'ai trouvé ça chouette et je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé attachant. Et même le reste de l'équipe, on les connaît assez peu, mais j'aimerais pouvoir en apprendre plus sur eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très appréciable. L'enquête, elle est super bien ficelée aussi parce qu'elle est originale avec ce manuscrit qui raconte les événements du meurtre. Et on va apprendre que dans le passé de la victime, il y avait énormément de non-dits et de choses cachées. C'est donc pas un polar avec gros twist final. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est efficace, que ça fait le job. Et j'ai retrouvé l'ambiance de ces polars nordiques que j'adore, cette petite équipe de police. Ici, on n'a pas le froid parce que ça se passe en août à Copenhague, donc il fait quand même chaud. Mais en tout cas, une chouette équipe, une chouette enquête super bien ficelée et un chouette roman. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai lu Avec toutes mes sympathies de Olivia de Lamberterie. C'est un roman que j'ai terminé ce matin à l'heure où je vous en parle. Donc c'est vraiment très très frais dans ma tête et c'est un avis à chaud. J'ai voulu découvrir ce livre parce que j'écoute le podcast d'Olivia de Lamberterie qui est Une nuit en librairie et j'aime beaucoup ce podcast. Donc j'avais envie de découvrir la plume de l'autrice tout simplement. C'est une histoire autobiographique. En fait, je pense que, je suis même sûre, c'est le seul roman qui a été publié par Olivia de Lamberterie et elle l'a écrit suite à la mort de son frère qui s'est suicidé. Donc c'est un sujet ultra personnel, très très difficile et je trouve qu'elle a vraiment relevé le pari de nous raconter ça tout en pudeur, en sensibilité et en même temps sans trop de pudeur parce qu'on en apprend quand même sur son frère et du coup on rentre vraiment en empathie avec les personnages. L'histoire est divisée en deux temporalités. Donc elle nous parle à l'automne 2015 quand son frère vient de décéder et il y a aussi des passages en juillet 2015 quand il a fait une tentative de suicide et donc on va suivre ces deux temporalités et on va aussi tout le temps revenir dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leurs souvenirs à deux tout simplement. Au tout départ, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai été gênée par certains traits de l'écriture de l'autrice parce que je l'ai trouvé à plusieurs reprises extrêmement condescendante et il y a certains passages qui m'ont vraiment gênée et qui m'ont dérangée. Je les ai notées avec des post-its. Alors tous les post-its ce ne sont pas que des passages qui m'ont gênée, il y a aussi des phrases que j'ai trouvées très très belles. Je vais juste vous lire un extrait pour vous montrer ce qui a pu me déranger dans ce livre. Donc là elle explique en fait le fait que tout le monde maintenant soit branché développement personnel et que tout le monde ait l'air de vivre un petit peu à travers ça et elle dit tout le monde parle comme dans un livre de développement personnel. Tout le monde s'autorise, prend des cours de yoga, s'estime, organise des événements participatifs, des dîners vegan, des concerts avec les voisins, se ressource. Moi je bouffe du gluten et je ne me sens pas appartenir à cette foule 100% bio, juste de l'observer en spectatrice perfide. Après elle continue un petit peu dans cette velle là. J'ai envie de hurler et de m'engueuler avec le premier venu, de cracher leurs bêtises à ces gens qui s'y croient, de balancer ton suicide et un rôti de bœuf bien saignant dans leur gueule végétarienne. Moi j'ai lu ça, je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'elle juge autant les gens dans leur choix de vie ? Je ne comprenais pas super bien, surtout que ça n'amène rien à l'histoire, comme il y a un moment où elle critique les mannequins qui défilent sur un podium dans un défilé où elle se rend pour dire qu'elles ont une énorme couche de fond de teint, qu'elles sont pas belles parce qu'elles sont trop maigres. Je ne comprends pas, quel est l'intérêt de faire ça ? Aussi elle critique les polars, elle dit qu'elle ne comprend pas les gens qui lisent des romans policiers, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de lire ça ? Et en fait je la trouvais parfois fort jugeante dans ses réflexions et ça m'a gênée, honnêtement. Même il y a un passage où elle dit qu'elle n'aime pas les animaux, que dans leur famille personne n'aime les animaux et c'est toutes des réflexions qui me font tiquer et qui me dérangent personnellement. Mais tout est rattrapé par cette histoire avec son frère, cette histoire d'amour fraternel. En fait c'est vraiment comme une lettre qu'elle adresse à son frère pour lui dire à quel point elle l'aime et à quel point il lui manque et ça j'ai trouvé que c'était très beau et le tout est porté par une plume très poétique, très belle. Honnêtement je trouve que chaque mot est à sa place et que chaque mot est bien choisi et j'ai été très sensible à sa plume. Il y a certaines phrases sur la fraternité que j'ai adoré de sa part parce qu'on sent le lien extrêmement puissant qui les reliait. Elle va revenir sur certains épisodes dépressifs de son frère parce qu'il s'est suicidé à 46 ans mais il avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide et il était dépressif depuis des années. Elle revient sur ça donc on est à la fois dans des souvenirs très durs, des souvenirs empreints de désespoir et de tristesse mais en même temps elle revient aussi sur tous leurs souvenirs heureux et c'est ça que j'ai trouvé très beau c'est cet équilibre entre les moments incroyables qu'ils ont partagés et les moments extrêmement durs qu'ils ont partagés et ça ça m'a beaucoup émue. J'ai versé quelques larmes à la lecture de ce livre et je pense que le tout est vraiment porté par sa manière d'écrire et de raconter les choses d'une manière qui n'est pas linéaire mais qui ne fait qu'aller et venir entre les souvenirs et le temps présent et ça m'a beaucoup émue et j'ai trouvé ça beau malgré le ton un peu condescendant au début du livre honnêtement ça m'a plu et ça m'a marqué. Et je vais terminer avec le manga Tomino la maudite de Sueiro Maruo. Ici on est avec deux jumeaux qui ont été abandonnés par leur mère et en fait ils vont se retrouver dans un cirque, un cirque qui présente toutes les personnes qui ont des anomalies physiques. Donc ils sont avec notamment un bébé qui a plein de poils sur le corps, une fille qui a plein de bras, voilà c'est ce genre de personnes qui sont représentées par ce cirque et ils vont rester avec eux. J'ai déjà plu énormément de souvenirs de ce manga. J'ai bien aimé l'ambiance parce que c'est assez sombre, c'est assez glauque mais j'ai quand même trouvé le tout très 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 confus. On a une succession de scènes, on a beaucoup d'événements qui s'enchaînent et parfois je comprenais pas très bien où j'étais et ce que je lisais et ça ça m'a quand même pas mal gênée. Et comme je vous dis là je l'ai lu je sais pas il y a une semaine et demie quelque chose comme ça et j'ai déjà plus énormément de souvenirs de ce livre. Par exemple je ne sais plus comment ça se finit. Donc c'est pas une chronique super efficace que je vous fais là mais c'est mon ressenti. C'est pas à mettre entre toutes les mains, je pense que c'est Isabelle qui disait ça. Elle a tout à fait raison, c'est pas un livre qui est fait pour les enfants du tout parce que vous avez quand même des scènes assez dures. Moi j'ai bien aimé ce contexte de base où on envoie des enfants abandonnés dans ce cirque et où ils voient tous les travers de ce monde et surtout comme les gens sont traités comme des moins que rien. On a un grand méchant aussi dans l'histoire mais c'est quand même très 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 confus et on voit quand même des choses assez horribles. Honnêtement il y a certaines images qui marquent pas mal. Et voilà c'est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, à me dire ce que vous lisez en ce moment et je voulais aussi vous dire qu'un épisode de mon podcast est sorti donc vous aurez le lien en barre d'informations. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous.